Musique Votre MAG vous emmène cette semaine à la réunion publique avec vos élus. Au vœu du maire aux forces de l'ordre et pour finir au Shotokan Karaté Club École du Mont. Montez le son, c'est Senomag. Les habitants de Vauvray, Vieux-J ou encore Balmont sont venus nombreux mardi 29 janvier à Capéria pour la réunion publique d'échange et de dialogue proposée par la Ville Nouvelle d'Annecy. Et depuis que nous travaillons ensemble au niveau des six communes, et en tout cas pour Annecy, Cran et Seno, nous avons décidé de refaire la Ville sur la Ville pour éviter d'aller sur le territoire et d'avoir à organiser encore des déplacements en matière d'habitat. Tout le monde est assez d'accord pour dire que ce qui est relativement mal vécu aujourd'hui en Haute-Savoie et à Annecy entre autres, c'est-à-dire monter en hauteur, deviendra probablement, si on continue à recevoir autant de population, une obligation. Sinon, on va arriver exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on va devoir resserrer, même si c'est un peu caricatural, les habitations les unes par rapport aux autres. Donc on a un gros projet sur toute la zone des Trois-Fontaines, qui part de l'entrée du Bonneuf là-bas, qui descend jusqu'au carrefour Maréchal-Jouin et qui remonte dans le sens jusqu'à un côté de l'Annecy, l'Annecy-Ville-Historique, qui est l'entrée dans la Ville-Ville, qui fait un triangle. Donc ce projet, son projet de rénovation urbaine, c'est un projet de logement, d'antisanat, de commerce, d'équipement public, mais c'est aussi un projet de voirie. Et finalement, la commune nouvelle, avant, comme là on est à cheval, Annecy d'avant, Cénaud d'avant, Cran, et bien aujourd'hui ça ne fait qu'une seule unité, ça nous permet de recomposer l'ensemble du milieu urbain, du tissu, de manière cohérente, et dans des espaces comme ça, de demain, d'améliorer la qualité de vie de tout le monde, en mettant des logements qui nous manquent. Il a beaucoup été question d'urbanisme et de sécurité dans cette réunion publique, mais également d'environnement, avec une annonce d'amélioration de la desserte des bus dès avril. La circulation des bus améliorée, notamment à partir de mois d'avril, et surtout en septembre, ou si on prend ici Perriard, Perriard, c'est nos centres, la gare par exemple, et ensuite ça ira jusqu'à l'hôpital. Des bus du matin, 5h30, jusqu'au lendemain, 1h du matin, ça va changer la vie quand même, avec le matin jusqu'au soir 20h, toutes les 10 minutes, après tous les quarts d'heure, etc. Ça va s'étaler un peu plus, mais un niveau de desserte qui va complètement changer l'organisation de la desserte du quartier en allant vers le centre-ville. Jean-Luc Rigaud a également annoncé le lancement d'études pour la mise en place de tramway. Nous jouons du prochain conseil communautaire, le projet de lancer des études de tramway, et une ligne, on imagine, justement, entre le campus universitaire, côté Anne-Sylvieux, le grand centre d'Eglésia où il y a plus de 5000 emplois, des centres sur Anne-Sylagare, remonté sur ces noms, alors par où ? C'est les études qui devront dire si c'est mieux de passer par Roche-en-Fleury, par le Costa-de-Bourgneur, etc. Et justement, prolongation, l'idée, c'est une ligne qui prolonge sur, au-dessus, grand parking, future zone d'activité de la période en bas, et donc parc relais, et puis ça permettra des connexions utiles, où on vient de l'extérieur, et ensuite on s'allège, et on utilise ce mode de transport comme un test de consensé, et puis il y aura d'autres branches, une branche vers le nord à terme, et une branche évidemment en perspective à terme le long du lac. Ces études pour régler les problèmes de mobilité sur le bassin anessien permettent de nouvelles perspectives pour un développement harmonieux, plus respectueux de l'environnement, souhaité par les Sénodiens pour Adécy comme une nouvelle. Vœux aux forces de l'ordre. Madame le maire déléguée, Françoise Camisso et son conseil municipal recevaient ce mercredi 30 janvier les agents de la police municipale et les gendarmes de Sénon afin de leur souhaiter leur meilleur vœu pour cette nouvelle année. Madame le maire a félicité les forces de l'ordre car les chiffres de la délinquance ont baissé ces derniers mois. Le commandant de la gendarmerie de Haute-Savoie et Madame le maire se sont félicités de la complémentarité de leur travail. Notre police et la gendarmerie s'entendent très très bien et je pense que cette année, si nous commençons à sentir les fruits du travail qui a été fait là depuis huit, dix mois, c'est parce qu'ensemble, nous avons parlé, nous avons réussi à demander à la population de nous alerter. Gendarmes et police ont pu aller vérifier sur le terrain et quand on vérifie sur le terrain, des fois on se rend compte qu'effectivement, il fallait y aller. C'est tout l'enjeu de la police de sécurité du quotidien, c'est de travailler au plus près des habitants, pour les habitants, à leur service, puisque c'est vraiment ce que l'on nous demande et cela passe par des contacts réguliers, évidemment, avec la population que l'on peut croiser au cours des patrouilles régulières, par le réseau des artisans, des commerçants, les entreprises également, le milieu associatif, les établissements scolaires, puisque la sécurité doit s'assurer partout et pour tous. Michel Morel, conseiller municipal en charge de la sécurité, a rappelé que les futurs locaux de la gendarmerie seront terminés au mois de mai dans les nouveaux quartiers de Peria. Les gendarmes pourront alors exercer leurs fonctions dans des conditions optimales. Notre souhait le plus cher, c'est d'assurer la protection et donc la sécurité de tous les habitants de Sénaux. Et comment nous rendre service ? Par des petites choses simples. Venez à notre contact lorsque vous voyez des patrouilles. N'hésitez pas à faire remonter des informations ou des choses que vous pouvez observer qui attirent votre regard ou qui vous interpellent, qui vous paraissent peut-être anormales et nous viendrons à ce moment-là le vérifier. D'ailleurs, la gendarmerie de Haute-Savoie vient de mettre en place un compte Twitter afin de recueillir des informations. La complémentarité ! Les forces de l'ordre sont là pour votre sécurité et à vous de faire remonter des informations qui pourraient leur être utiles. Vous pouvez dormir tranquille, les forces de l'ordre veillent sur vous. Bientôt, 45 ans d'existence pour le Shotokan Karaté Club. Plusieurs générations ont été formées à la pratique du karaté par la famille Dumont, une famille de compétiteurs qui transmet la passion du karaté aux 175 adhérents du club. On a formé beaucoup d'athlètes de haut niveau dont Nadia qui avait commencé il y a fait 12 ans d'équipe de France, championne d'Europe et puis participation plusieurs fois au championnat du monde. Karen Saint-Patrice qui a été championne du monde aussi. Les derniers, c'est Perrine Mortreux qui a été championne du monde en Malaisie. Cédric Bailly aussi. En 2012, ils ont participé au premier championnat du monde. Et le Shotokan Karaté Club est fier de coacher Sandi Scordo pour une qualification olympique. Effectivement, il y a une grande partie coaching. C'est vrai que ça représente à peu près 10% du club de compétiteurs. Mais ces 10%-là prennent beaucoup de place puisqu'à partir du moment qu'on fait de la compétition, on va chercher une certaine forme d'excellence dans le travail, un perfectionnement. Donc ça demande beaucoup plus d'heures d'entraînement. Une fois par semaine ne suffit pas. Donc il faut un engagement plus important. Deux à trois entraînements, voire quatre, avec des accompagnements au stage ou en compétition. Comme il y a de la compétition pour tous les âges, donc c'est presque tous les week-ends pour coacher les jeunes en compétition un petit peu partout en France. Et oui, la pratique du karaté ici, ça commence dès 4 ans avec le baby karaté. Tu voudrais avoir quel niveau ? Le nature rouge et blanche, c'est après les dames. C'est après la ceinture. Jusque là, tu voudrais aller jusque là ? Oui. Il va falloir que tu t'entraînes beaucoup d'années au cas où ? Là, tu as quoi pour l'instant ? Ben, la ceinture, la jambe orange. C'est pas mal. Mais je connais plus de kata que je devrais savoir. Oui, ils sont super. C'est des jeunes qui ont commencé justement chez les baby karaté. C'est vrai que les jeunes qui ont commencé très tôt ont fait un travail assez exceptionnel parce qu'au début, on ne sait pas trop vers quoi on va les emmener à part juste les initier au karaté. Puis tout doucement, on se rend compte qu'ils se prennent au jeu de la compétition. Ils s'y intéressent tout doucement. Et une fois qu'ils ont compris le sens de ce jeu, ils s'investissent davantage et ils prennent du plaisir. Puis surtout, voilà, on sent qu'ils ont du plaisir à venir pratiquer et puis à chercher les petits suppléments qui font que peut-être ils pourront faire des podiums en compétition et certains en font. Et on a déjà des jeunes petits qui sont sélectionnés en Coupe de France. On a aussi des ados qui sont en cours de formation. En sachant que les adolescents, ils commencent à savoir vers quoi ils veulent se diriger. Il y en a qui vont être plus dans une spécificité kata sur des mouvements plus codifiés, en individuel et en équipe. Et il y en a, ils seront plus vers une spécificité kata où on va travailler des films pour une musculaire différente. Donc on va dire à partir de 15-16 ans, ils commencent à savoir vers quelle compétition se diriger et placer leur énergie vers la compétition de leur choix. J'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans. Je suis dans le club depuis 2012. J'ai fait de nombreuses compétitions. l'Open Adidas où j'ai fini premier et la Coupe de France minime, plus de 65 kg le week-end dernier où j'ai fini cinquième. Et Kilian sait déjà ce qu'il veut. Intégrer l'équipe de France premièrement, puis voir si je peux intégrer jusqu'au JO. Ça serait bien. J'aimerais. Kilian s'entraîne avec Hakim, le fils de Nadia, qui promet lui aussi un bel avenir dans le karaté. Le karaté sera une nouvelle discipline des prochains JO en 2020 à Tokyo. Une nouvelle motivation pour ces jeunes athlètes. Mais le Shotokan Karaté Club s'est aussi ouvert à d'autres pratiques sportives. Le plus âgé, il a 85 ans, mais il pratique le self-défense parce qu'on ne fait pas que du karaté. Nous avons les cours de nunchaku, les cours de self-défense. C'est le self-défense, auto-défense personnalisé contre les agressions de la vie courante, que ce soit visuel, verbal ou physique. Mes physiques en dernier puisqu'on apprend à se contrôler. Ça s'inspire beaucoup des techniques de karaté. On retrouve les techniques de base de karaté, mais on y ajoute un peu plus de projections, un peu plus de clés, voire des étranglements. C'est ce qui fait un peu la différence avec le karaté où là, on a uniquement des athémis, c'est-à-dire des coups portés. Mais c'est vrai qu'en self-défense, on trouve un peu plus de corps à corps, entre guillemets. Sans oublier le body karaté dont Naïma Barbast est championne de France 2018 en individuel et en équipe. Plus d'infos sur les compétiteurs et les différents cours sur le site karatédumont.fr. Et bon courage à Léo, Kilian et à Kim pour leurs prochaines compétitions. À suivre ! Et maintenant, votre agenda. Le Festival Ciné Mino démarre pour 5 semaines de programmation cinéma jeune public à travers toute l'agglomération. Tout le programme sur festivalcinémino.org Une conférence vous est proposée sur les douleurs dorsales au Polyèdre, lundi 4 février à 20h15. Le Conseil municipal de la Commune Nouvelle se tiendra à Cap Peria, lundi 4 février à 18h. L'auditorium C nous vous propose du théâtre, Ombre sur Molière avec la compagnie de Dominique Ziegler du Théâtre de Carouge à Genève, mardi 5 à 20h30. Le Café Terra Natura vous invite à un concert avec la compagnie L'Air des Mots vendredi 8 à 21h. Le Céno Roller au Quai reçoit en National 3 Tonon à 18h puis en National 1 Vierzon à 20h30 samedi 9 février au gymnase Max Descartes. Céno Mag est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Youtube ou encore Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...